Bonjour, ici nous parlons de la spiritualité, du développement personnel et du savoir-vivre. Nous partageons avec vous des astuces très simples qui peuvent vous aider à faire beaucoup de méveille. Je suis Iba Agua. La présence de sang dans les selles appelées rectoragies provient le plus souvent d'une lésion du rectum, de l'anus ou du côlon. C'est un symptôme d'affection tels que les hémorroïdes, les fluxus anales, les maladies inflammatoires de l'intestin, les ulcères et les cancers colorectales. En règle générale, une personne remarque des serrements rectaux sur du papier hygiénique, dans l'eau de la cuvette, des toilettes ou dans les selles. Dès lors, il est important de suivre un bon traitement car cela pourrait être le signe de cancer du côlon ou du rectum. Quand s'inquiéter du sang dans les selles, les saignements peuvent provenir d'une ou plusieurs zones du tracture gastro-intestinale. De ce fait, des symptômes tels que des changements dans les habitudes intestinales, la couleur des selles, la consistance et la présence des douleurs. Comment traiter le sang dans les selles? Cette astuce vous permettra de traiter très tôt ce mal afin d'éviter que cela s'aggrave et vous amène vers des maladies du cancer. Je suis Iba Abba. Pour réaliser l'astuce, cherchez les feuilles neufs de Nuclea latifolia. Ça, c'est le nom scientifique. En français, on l'appelle Pêché de Guinée. En fond, son nom, c'est Koma. Ou Godoti. D'autres l'appelle encore Agosi Koti. Ni Niyimon, son nom, An Nadya et Amina. An Yoruba, on l'appelle Egbesi. Ou Ibo ou Burou. An dèndi, son nom est Gounoubi. An ditamari, c'est Noukokoumou. Et Anbariba, c'est Gayeru ou Gagiru. Vous avez besoin aussi de potasse. En Yoruba, on l'appelle Kaumbi Lala. En fond, c'est Akamou. Je suis Iba Agua. Après avoir trouvé ces deux éléments, vous allez écraser le potasse en poudre. Rincez bien les feuilles. Puis, vous allez mettre les feuilles dans un récipient et il faut bien les triturer. Et vous allez ajouter de l'eau potable. triturer bien, filtrer les déchets, puis ajouter un peu de ce potasse dans l'eau obtenue. L'eau dont je parle, c'est l'eau potable et la feuille que vous avez triturée dans l'eau. L'utilisation. Je suis Iba Agua. Celui qui souffre de la rectoragie, qui est le fait d'avoir du sang dans l'aisselle, prendra un petit verre de ce produit matin et soir. Je suis Iba Agua. L'utilisation est pour une durée indéterminée. C'est-à-dire, vous allez utiliser cette astuce jusqu'à satisfaction. Très efficace, je vous souhaite une bonne utilisation et une très bonne guérison. Merci de nous avoir suivis. Je suis Iba Agua.